Celui qui condamne Alexandre doit le faire en produisant non seulement ce qui est chez lui condamnable, mais en rassemblant en un seul faisceau absolument tout ce qu'il a fait. Qu'il considère alors ce qu'il est lui-même, ce qu'a été son sort en regard de ce que fut Alexandre, du degré de prospérité humaine qu'il a atteint, lui qui est devenu, sans aucune contestation possible, roi des deux continents, et dont le seul nom est parvenu aux extrémités de l'univers. Arien, Anabas d'Alexandre, deuxième siècle après Jésus-Christ. Un grand nombre de cités d'Asie mineure avaient été anéanties, la Syrie entière avait été dévastée, Tyr détruite, la Cilicie vide de sa substance, la Cappadoce asservie, l'Egypte réduite en esclavage. Sa cruauté envers les siens ne fut pas inférieure à sa fureur contre l'ennemi, insatiable de sang humain. Alexandre avait toujours soif d'un nouveau carnage. Il fut un gouffre de malheur, et le plus atroce des cyclones de tout l'Orient. Aux roses. Histoire contre les païens, début du 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, tirant légèrement de côté et d'autre, le mort avec les reines, Alexandre modéra bucéphale, sans le frapper ni lui déchirer la bouche. Puis, voyant qu'il abandonnait son attitude menaçante et qu'il avait envie de courir, il le lança à bris d'abattu en le pressant d'une voix plus hardie et en le frappant du talon. On savait qu'un des parcs à gibier était resté intact pendant cinq générations. Alexandre y entra avec son armée et ordonna de le battre en tous sens, à la poursuite des fauves. L'un d'eux, un lion d'une taille peu commune, se précipita pour assaillir le roi. Alexandre repoussa Lissimac, qui voulait lui prêter aide, et ajouta qu'à lui seul, il était parfaitement capable de tuer un lion. L'aspect physique d'Alexandre est rendu au mieux par celle de ses statues qui sont dues à Lissip, le seul sculpteur par qui lui-même, d'ailleurs, voulait être représenté. L'inclinaison du cou légèrement penché vers la gauche et la fluidité des regards ont été fidèlement conservées par cet artiste, Plutarch. Le roi de Haute et de Basse-Égypte, le maître des Deux Terres, le fils de Ré, le maître des couronnes, Alexandre, aimé d'Amon-Ré, qui est sur son trône élevé. Inscription hiéroglyphique sur l'une des parois de la chapelle d'Alexandre, à Luxor, L-Ouest. Une fois réglées les affaires d'Égypte, Alexandre se dirigea vers le sanctuaire d'Amon, dans l'oasis de Siwa, dont il voulait consulter le dieu. Il fut introduit par les prêtres à l'intérieur du temple et se recueillit devant le dieu. Le prophète, un vieillard, s'avança alors vers lui. « Salut, dit-il, ô mon fils, et reçois cette salutation comme venant du dieu. » Alexandre prit la parole et dit « Oui, j'accepte ton oracle, ô mon père. À l'avenir, on m'appellera ton fils. » Diodore de Cécile Après avoir rendu aux soldats morts au combat, sur les rives de Idasp, les honneurs qui leur étaient dus, Alexandre offrit aux dieux les sacrifices habituels pour remercier d'une victoire, puis célébra des Jeux athlétiques et hippiques sur place, à l'endroit où il avait commencé à traverser le fleuve avec son armée, Ariane. La maladie ayant gagné tout son corps, Alexandre fut transporté du parc dans le palais. Quand les officiers entrèrent, il les reconnut, mais il ne put leur adresser la parole, étant désormais sans voix. Mais d'autres racontent ceci, à savoir que les compagnons lui demandèrent à qui il laissait son empire, et qu'il répondit « Au meilleur ! » Ariane. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, toute la Grèce rêve de vengeance. On n'y parle que de guerres, de représailles contre les Perses et les ennemis de toujours. Plus de deux siècles d'affrontements, de nombreuses humiliations, de splendides victoires aussi. Sur mer à Salamine, sur terre à Platée. Chapitre 1er, grec et perse. Tout commence en 480 quand Xerces, à la tête de son armée et de sa flotte, envahit la Grèce. Malgré la résistance acharnée d'un petit détachement spartiate chargé de la garde du défilé des Thermopyles, les Perses gagnent la Grèce centrale, puis occupent l'Athique, abandonnée par ses habitants. Regroupant leurs forces navales dans la rade de Salamine, les Grecs coalisés réussissent toutefois à infliger au grand roi sa première défaite. Xerces préfère regagner l'Asie mineure. L'armée qu'il avait laissée en Europe subit un nouveau désastre en 479, à Platée. Dans le même temps, les Grecs s'installent dans les cités grecques d'Asie mineure, assujetties au roi Perse. Le Vème siècle porte la marque de la prééminence d'Athènes sur toutes les autres cités grecques. C'est elle qui prend la tête de la lutte contre la Perse. Ses armées et ses flottes lui avaient permis de créer un empire maritime et de mettre à mal la puissance du grand roi sur les côtes d'Asie mineure et en Égypte. Le nom de Périclès et les vestiges de nombreux édifices de l'acropole symbolisent encore aujourd'hui l'apogée de la puissance athénienne. Pourquoi alors ses nouveaux appels à la guerre ? Ses discours enflammés des orateurs ? Dix Socrate en particulier ? Le roi Xerces estime juste que les villes d'Asie lui appartiennent et aussi, parmi les îles, Clasomène et Chypre. C'est ainsi qu'en 386, le roi Perse reprend l'initiative politique et militaire. La paix du roi, qui l'impose, n'est rien d'autre qu'un diktat et les cités grecques d'Europe sont contraintes de l'accepter. Les plus prestigieuses du littoral, telles Éphèse, Milet, Priène et bien d'autres encore, entre la mer Noire et le golfe d'Alexandrette, retrouvent donc la domination perse. C'est contre une telle situation que veulent réagir Isocrate et ses amis. Que l'on fasse cesser l'humiliation imposée par les barbares, que l'on venge la destruction des sanctuaires grecs, que l'on décide d'aller libérer les cités sœurs d'Asie mineure retombées sous le joug du roi des rois. Mais pour qu'un tel programme puisse être envisagé, il faut à la fois que les cités grecques d'Europe fassent taire leur division et que l'une d'entre elles exerce l'hégémonie, c'est-à-dire la conduite des opérations militaires. Un temps, Isocrate pense à Athènes, bientôt déçu. Il envisage plusieurs solutions, sans succès. C'est alors qu'il se tourne vers un royaume qui, au nord de la Grèce, suscite haine et fascination, le royaume de Macédoine. En 346, dans un discours, il presse Philippe de rendre libres les villes établies en Asie, de conquérir toute l'Asie mineure et d'y établir des colonies grecques qui serviront de limite à la Grèce et seront devant nous tous comme un glacis. Avec Philippe II, monté sur le trône en 359, la Macédoine commence à prendre rang, parmi les plus importants états grecs. A partir de cette date, le roi ne cesse d'affermir son pouvoir sur la turbulente aristocratie macédonienne, toujours prompte à susciter ou à utiliser les litiges de succession. Il se dote d'une armée magnifiquement entraînée, grâce en particulier aux ressources financières tirées de ses récentes conquêtes, telles les mines d'or du mont Pongée. En effet, la Macédoine n'avait cessé de s'étendre, le plus souvent aux dépens d'Athènes et d'autres états grecs, aussi bien vers les détroits que vers la Grèce centrale. Malgré l'opposition acharnée de l'orateur Demosthène à Athènes, les cités grecques ne surent pas trouver les moyens de s'opposer à cette irrésistible progression. En remportant en 338 la victoire de Chéroné, Philippe fit la démonstration de leur infériorité militaire et politique. La grande période de l'indépendance sourcilleuse des cités grecques prenait fin. Cette victoire permit en outre à Philippe de reprendre à son compte le programme pan-hélénique, dans la mesure où il coïncidait avec les intérêts de la Macédoine. Il convoqua à Corinthe une assemblée de délégués des cités et des états grecs, au sein de laquelle fut décidée la création d'une ligue, dite Ligue de Corinthe. Une paix commune fut conclue entre tous les adhérents. Chacun d'entre eux fut déclaré libre et autonome. Mais cette liberté était limitée par des clauses qui interdisaient tout changement, politique ou sociale, à l'intérieur d'une cité. Et punissait toute cité qui aurait cherché à renverser la royauté de Philippe et de ses successeurs. Philippe fut désigné hégémon, c'est-à-dire général en chef chargé de diriger l'armée commune, dont le traité réglait les modalités de recrutement dans chaque état adhérent. Parmi les cités importantes, seul Sparte refusa d'adhérer. L'objectif officiellement avoué était de déclarer la guerre aux Perses pour venger les Grecs des profanations que les barbares avaient commises dans les temples de la Grèce. En conformité avec cette décision, Philippe envoya au printemps 336 au premier corps expéditionnaire chargé de libérer les cités d'Asie et de préparer le terrain pour un débarquement prochain de l'armée toute entière. Été 336, dans tout le pays, on prépare l'expédition d'Asie. Soudain, coup de théâtre, Philippe est assassiné. À la cour de Macédoine, on célèbre les noces de Cléopâtre, fille de Philippe et d'Olympia et sœur d'Alexandre. De grandes fêtes ont lieu, spécialement à Aiguë, la vieille capitale, où le roi vient assister à une représentation au théâtre. Dès son entrée, il tombe sous les coups d'un noble macédonien, dont les mobiles ne sont pas connus avec exactitude. À Philippe succède aussitôt son fils Alexandre. Alexandre, âgé de 20 ans, pour imposer son pouvoir et sa légitimité. Alexandre paraît devant l'Assemblée populaire macédonienne. La royauté macédonienne, en effet, n'est pas une royauté absolue. Parmi ses prérogatives, l'Assemblée populaire détient celle d'acclamer le nouveau roi. Il s'agit moins d'une élection que d'une confirmation. Mais, lors des successions difficiles, la sanction de l'Assemblée permet à l'héritier d'asseoir son autorité. Par ailleurs, Alexandre conduit lui-même à Aiguë les cérémonies funèbres en l'honneur de son père. C'est, aux yeux des macédoniens, un symbole de continuité dynastique. Alexandre, le jeune prince héritier, a déjà fait ses preuves. Il a été élevé, comme tout fils de roi, par des précepteurs particuliers placés sous l'autorité du rude Léonidas, un parent de sa mère, Olympia, et est chargé à la fois de son instruction littéraire et technique et de son dressage physique. Il acquiert des habitudes de frugalité. Pour son déjeuner, une marche en avant le jour et, pour son dîner, un déjeuner léger. Léonidas fouille même les coffres du jeune prince pour vérifier qu'Olympia n'y a point placé quelques douceurs pour son fils. C'est au cours de son adolescence que le futur roi réussit à dompter le cheval Bucéphale. Pour parfaire l'éducation de son fils, Philippe fait appel à Aristote, à qui il accorde des honoraires très élevés. Alexandre passe ainsi quelques années dans le domaine de Miesa, proche de Pella, et apprenant la philosophie et la politique et y appréciant les beautés d'Homère et d'Euripide, tout en poursuivant son apprentissage de roi et de soldat, en compagnie de jeunes nobles de son âge. En 340, à l'âge de 16 ans, le jeune prince est jugé apte à exercer une sorte de régence en l'absence de son père, parti en campagne militaire. Il est, pendant cette période, dépositaire du pouvoir et du saut royal. Peu après, il conduit lui-même une armée contre un peuple thras insoumis, les Médès. En 338, il prend part à la bataille de Chironé, où il commande l'aile gauche. Après la victoire, il est chargé de venir remettre les cendres des Athéniens morts au combat. Première et dernière occasion de faire enfin connaissance avec une cité dont il admirait sincèrement le rayonnement culturel. A tout égard, Alexandre assume la succession. C'est lui qui réalisera les projets de Philippe. L'une de ses premières initiatives est d'ailleurs de se présenter à Corinthe pour y faire renouveler le pacte de 338 et de se faire officiellement concéder le titre de général en chef des contingents de la Ligue destinée à débarquer en Asie. Mais ces projets sont retardés par les mouvements de révolte de plusieurs peuples des Balkans qui troublent périodiquement la vie des marches septentrionales de la Macédoine. Bien que non préméditées, ces campagnes balkaniques constituent une sorte de répétition générale pour l'armée macédonienne. Il est en outre indispensable de mettre la Macédoine à l'abri de ses ennemis traditionnels. L'expédition est à nouveau ajournée par une insurrection des Grecs. Rassérénée par la disparition de Philippe II et abusée par la rumeur de la mort d'Alexandre sur le front balkanique, les cités grecques se préparent à venger l'humiliation de 338. Mais la révolte générale est bientôt écrasée par une campagne éclaire du jeune roi. Il vient mettre le siège devant Thèbes qui dépose rapidement les armes. Non sans cruauté, Alexandre remet le sort de la cité entre les mains de ses alliés grecs qui décident de raser la ville et de réduire en esclavage tous les Thébains survivants. Frappés de terreur, les cités grecques font amende honorable, y compris Athènes qui votent des félicitations à Alexandre pour ses victoires. Selon les termes du traité passé avec Philippe puis avec Alexandre, les cités adhérents à la ligue de Corinthe envoient des contingents au roi. Les soldats grecs serviront d'otages de fidélité pendant la campagne d'Asie. Mais qui est donc cet adversaire perse qu'Isocrate qualifie à plusieurs reprises d'ennemi héréditaire. En 334, l'Empire perse ou Empire Achéménide, du nom de la dynastie régnante, a derrière lui une histoire vieille de plus de deux siècles. C'est vers le milieu du VIe siècle, en effet, que sous l'impulsion du roi Cyrus le Grand, le peuple perse s'était lancé à la conquête des royaumes qu'ont constitué alors les pays du Moyen-Orient. successivement entre 550 environ et 525. L'armée perse avait mis la main sur le royaume Med, capitale Egbatan, le royaume lydien, l'Asie mineure, le royaume néo-babylonien, Mésopotamie et Levant, et sur l'Egypte, à l'époque de Darius le Grand. L'Empire s'était encore considérablement agrandi dans toutes les directions. La construction de cet empire représente une mutation profonde de la situation géopolitique du Moyen-Orient qui, pour la première fois, est unifiée sous l'autorité de celui qui se dénommait lui-même le roi des rois, le Grand-Roi. De grandes artères permettent au roi de communiquer rapidement avec les régions éloignées de son empire. De l'Asie mineure occidentale, à Suze, court la voie royale via Ancyre, la Cappadoce, le Haut-Euphrate, la Babylonie et la Suzyane. On y trouve partout des relais royaux et d'excellentes hôtelleries. Elles ne passent que par des régions habitées et sûres. Il y a de Sardes au palais royal de Suze 13 500 stades avec des étapes journalières de 150 stades. Le voyage dure exactement 90 jours. Les régions centrales de l'Empire, Babylone, Suze, Persepolis, sont reliées à l'Inde et à l'Égypte par d'autres routes royales sur lesquelles circulent armées et courriers du roi protégées par une attentive police des routes. Malgré les reculs consécutifs à l'échec d'Exerces en Grèce et aux offensives athéniennes, l'Empire s'étend encore en 334 sur des milliers de kilomètres depuis l'Égypte jusqu'à l'Indus d'Est en Ouest de l'Asie centrale au Golfe Persique et à la Mer Rouge du Nord au Sud. L'Égypte, qui a fait sécession entre 404 et 343, est reconquise sous la conduite d'Artaxerces III. En revanche, la vallée de l'Indus jouit, semble-t-il, d'une indépendance de fait. Les territoires impériaux y sont répartis entre une vingtaine de gouvernements provinciaux, les satrapies, chacune dirigées par un satrape, terme qui, en Perse, signifie « protecteur du pouvoir ». Les satrapes sont chargés de faire régner l'ordre et disposent pour cela de troupes territoriales permanentes et de nombreuses citadelles et garnisons. Ils ont également pour mission de lever les taxes et les tribus qui affluent vers les trésors et les magasins royaux. L'incroyable richesse du grand roi est à juste titre renommée chez les Grecs. La profusion des trésors royaux à l'arrivée d'Alexandre en rend compte. On peut évaluer à plus de 18 000 talents, soit plus de 4 500 tonnes, la masse d'or et d'argent, en grande partie non monnayé, dont il va s'emparer dans les grandes capitales de l'Empire. La conquête perse ne réduit pas l'extraordinaire diversité ethno-culturelle des pays qui constituent l'Empire. La langue des conquérants, le vieux Perse, ne s'est jamais diffusée au-delà du peuple perse lui-même. La langue perse n'est elle-même qu'une des nombreuses langues iraniennes parlées sur tout le plateau iranien. Comme le peuple perse est un des nombreux peuples iraniens liés entre eux par des traditions et des coutumes communes. Les peuples conquis continuent de parler leur langue et d'utiliser leur propre écriture. Les égyptiens parlent l'égyptien. Leur scribe continue d'utiliser les hiéroglyphes pour les inscriptions monumentales et le démotique sur Papyrus. Les cunéiformes restent employés en Babylonie. Le grec est parlé dans les cités d'Asie mineure. Même à Persepolis, cœur de la puissance perse, les archives royales qu'on y a découvertes, écrites sur tablettes d'argile, ne sont pas rédigées en perse, mais en élamite. Encore, ne s'agit-il là que des langues les plus importantes ? Dans le détail, le particularisme linguistique est encore plus frappant. On peut admettre que, dans la seule Asie mineure, plus d'une dizaine de langues et de dialectes sont alors parlées. Il est vrai aussi qu'à l'époque perse, on assiste à un développement sans précédent de l'usage de l'araméen, devenu la langue véhiculaire, privilégiée et la langue de la chancellerie. Cette situation linguistique ne fait qu'illustrer la conservation des traditions culturelles locales. Ce maintien procède aussi d'une démarche consciente des Perses, qui savaient ne pouvoir fonder un pouvoir durable que sur la collaboration avec les élites locales. Cette politique est d'ailleurs attestée sur le plan religieux. D'une manière générale, les Perses ont laissé les peuples conquis pratiquer leur propre religion. Parfois, des privilèges sont concédés aux sanctuaires locaux. C'est dans cette stratégie que s'insère la décision prise par Cyrus, en 538, de permettre aux judéens exilés en Babylonie de retrouver la terre de leurs ancêtres et d'y construire un temple dédié à Yahvé. Qui plus est, après la conquête de la Babylonie, Cyrus accepte de se mouler dans les traditions religieuses locales. De même qu'en Égypte, Cambys et Darius ont été pharaonisés et ont accepté sans problème de faire des sacrifices en l'honneur des dieux égyptiens. Les grands rois savent bien que l'appui des dieux locaux leur est indispensable pour gouverner les populations. Un conquérant comme Alexandre ne peut pas ne pas tenir compte des modalités spécifiques de la domination impériale qui, dans une large mesure, vont engager ses propres choix politiques. Malgré la diversité de ses peuples, le grand roi symbolise et maintient l'unité de l'Empire autour de sa personne. Il est aidé en cela par l'aristocratie perse, devenue la véritable colonne vertébrale du pouvoir royal dans les territoires conquis. Toutes les principales charges holiques, les grands commandements militaires et les fonctions satrapiques sont réservées quasi exclusivement aux représentants des grandes familles perses. Les Perses ont également obtenu des terres dans l'Empire, en échange desquelles ils fournissent des troupes de cavaliers aux satrapes. En allant s'établir ici et là, les Perses de la diaspora impériale conservent leurs traditions culturelles et religieuses. À Sardes, au IVe siècle, un temple est voué au grand dieu perse, Aoua Mazda, dans chaque satrapie. Un lieu de culte est dédié à la déesse Anaïta. C'est la cohésion politique et culturelle de ces Perses, tout autant que leur dévouement au grand roi et à la dynastie Achéménide, qui explique la longévité de l'Empire. Il est vrai que les intérêts de cette noblesse et ceux de la dynastie sont indissolublement liés. La puissance politique et économique des grandes familles perses dépend du maintien de la domination sur les terres et sur les populations. Alexandre, pour dominer l'Empire, doit définir une politique à l'égard de cette classe dominante perse. Au IVe siècle, les auteurs grecs dressent de l'Empire le portrait d'un État en pleine décadence. Ils soulignent avec complaisance l'affaiblissement militaire des Perses gâtés par le luxe de la table et les plaisirs du harem, à tel point que quiconque va faire la guerre aux Perses peut, sans combat, se promener à son aise dans le pays. Il est clair qu'à partir des guerres médiques, la supériorité intrinsèque, morale, politique, militaire, des Grecs sur les barbares devient un mythe fondateur de l'historiographie grecque. En fait, le grand roi peut à tout moment mobiliser des armées considérables et ses ressources financières sont quasiment inépuisables. En dépit des révoltes connues de populations soumises ou de satrapes, la solidité de la construction impériale est indéniable et, à cette date, la loyauté de l'aristocratie perse est assurée au grand roi, véritable lieutenant sur terre du grand dieu Aura Mazda. C'est bel et bien dans une aventure terriblement risquée que se lance Alexandre lorsque, au début du printemps 334, il quitte la Macédoine avec toutes ses troupes pour gagner les Détroits puis l'Asie mineure. Au printemps 334, l'armée macédonienne débarque sur la côte d'Asie mineure, près d'Abydos. Alexandre affiche immédiatement ses ambitions. Il plante une lance dans le sol en signe de prise de possession des territoires du grand roi. Par la suite, il multiplie les gestes symboliques destinés à le relier au héros de la guerre de Troie. Chapitre 2 La conquête des côtes L'armée d'Alexandre est d'une redoutable efficacité. Les Macédoniens en constituent l'élément moteur et bien souvent décisif. Prudent, Alexandre n'a pas complètement dégarni la Macédoine. Il y a laissé 12 000 fantassins et 1 500 cavaliers sous le commandement d'Antipater, chargés de maintenir l'ordre. Les cavaliers, dont le nombre n'excède pas 1 800, sont issus de la noblesse des différentes régions du royaume macédonien. Ils portent collectivement le nom de cavaliers-compagnons ou simplement de compagnons, états et rois. Coiffés d'un casque, ils utilisent essentiellement une javeline de cornouillers pour blesser et projeter à terre leur ennemi. Quant à l'infanterie, forte de 30 000 à 43 000 hommes levés dans la classe paysanne macédonienne, elle est constituée en phalanges où chaque fantassin dispose d'une longue lance de 5 mètres 50, la sarise qui rend le bloc de soldats pratiquement impénétrable et indestructible. En plus de ces macédoniens, Alexandre lève des troupes dans les états grecs de la Ligue de Corinthe, 7 000 fantassins et 600 cavaliers. La célèbre cavalerie Thessalienne est représentée par 1 800 hommes. Les peuples balkaniques, Thrace, Péoniens, Illyriens, lui envoient des contagions de valeurs, fantassins, légers, cavaliers et lanceurs de javelots. À côté des combattants, des centaines de chariots prennent aussi la route. Tout d'abord, le train des équipages, transport de nourriture, transport du matériel de siège, le tout organisé sous le commandement d'un officier général qui a sous ses ordres des milliers de vallées d'armée. Il y a aussi la suite personnelle des soldats. Les macédoniens, qui n'ont pas emmené leurs femmes avec eux, prennent des concubines dans les pays conquis. De véritables foyers se créent au cours des conquêtes et des marches, si bien qu'en 325, le nombre d'enfants nés dans le camp avoisine, les 10 000. Aux femmes et aux enfants, il faut ajouter les marchands prêts à spéculer sur la disette. Le convoi des bagages ne fait que s'alourdir au fur et à mesure que les soldats amassent du butin. Ils ne songeaient ni à la guerre, ni à ses périls, mais aux richesses. Certains appartiennent à la génération de Philippe II. C'est le cas de Parménion, dont les conseils politiques et stratégiques sont souvent mal reçus par le roi. ou d'Antigone, le Borgne, qui jouera un rôle de premier plan après la mort d'Alexandre. Mais Alexandre cherche à s'appuyer de plus en plus sur des hommes de son âge, tels Éphestion, qui avait grandi à ses côtés, confident de tous ses secrets et qui était de beaucoup le plus cher de ses amis. Nul autre dans ses remarques n'avait droit à plus de liberté. Il était du même âge qu'Alexandre, mais de taille supérieure. Bien d'autres jeunes gens de la plus haute aristocratie macédonienne sont prêts à servir le roi Crater, Célecos, Ptolémée, Perdicace, Pekestas et Tendrot encore. Ces hommes commandent les régiments et bataillons de cavaliers et de fantassins. L'honneur de commander le bataillon royal revient en 334 à Clétos, propre frère de lait d'Alexandre. Les plus proches compagnons du roi, moins d'une dizaine, portent le titre envié de Somatophilakes, garde du corps. Mais, dans tous les cas, les décisions sont prises par Alexandre qui combat en personne à la tête de ses troupes, monté sur son cheval bucéphale et reconnaissable de loin au panache de son casque, de chaque côté duquel se dresse une aigrette blanche. Des chroniqueurs chargés de raconter la conquête font aussi partie de l'expédition. L'un des plus fameux est Ptolémée, lieutenant d'Alexandre, nommé en Égypte après la mort du roi. Il y fondra une dynastie. Il est aussi l'auteur de mémoire, malheureusement perdu aujourd'hui. Le livre de Bord de l'amiral Nearch aura plus de chance puisqu'il sera recopié par Arien dans son livre. L'Inde. Bien d'autres chroniqueurs accompagnent le conquérant Calistène, neveu d'Aristote, Anaximène, Onesicritos, Polyctète, Aristobule, Martias. De leurs œuvres ne subsistent aujourd'hui que des fragments éparses. Il en est de même des notes prises par les arpenteurs militaires d'Alexandre. les Bématistes. C'est pourtant sur tous ces témoignages qu'ont été composées les nombreuses histoires d'Alexandre à l'époque romaine. Soit en latin, Quinte Curse, Justin, soit en grec, Arien, Diodore de Sicile, Plutarque. Face à cette armée qui vient l'affronter, Darius n'a pas jugé utile de décréter une mobilisation générale de l'Empire. Il connaît pourtant depuis plusieurs années les intentions macédoniennes, rendues manifestes par l'envoi d'un corps expéditionnaire en 337. Darius avait alors confié des troupes à Mémone, qui avait infligé plusieurs défaites au chef macédonien, réduit à opérer en troade où débarqua Alexandre. Ses victoires et le souvenir de précédentes expéditions grecques malheureuses avaient sans doute donné aux Perses une confiance excessive en leur force. Diodore précise par exemple que les satrapes et généraux perses étaient arrivés trop tard pour empêcher le passage des macédoniens, alors même que les Perses pouvaient rassembler une flotte d'au moins 300 navires, donc bien supérieure à la flotte d'Alexandre, forte de 180 navires environ. Les satrapes se réunissent dans le nord de l'Asie mineure à Zélé. Deux conceptions stratégiques s'opposent. Mémone, originaire de Rode, mais depuis longtemps allié à une grande famille perse, propose d'appliquer la tactique de la terre brûlée il sait probablement qu'Alexandre dispose de maigres réserves d'argent et de vivres, en gros de quoi entretenir et nourrir son armée pendant un mois. Le macédonien, comme bien d'autres conquérants, compte évidemment vivre sur le pays, mais il lui faut pour cela remporter une victoire rapide. Lui refuser la bataille est donc une suggestion somme toute judicieuse. Les chefs perses ne l'entendent pas ainsi. sûrs de leur supériorité au combat, soucieux de protéger leur pays des ravages et des rapines, désireux d'annoncer une victoire à Darius et d'en retirer un surcroît de faveur, ils ont hâte de s'opposer les armes à la main aux jeunes princes venus d'Europe. En mai 334, les généraux perses choisissent inexplicablement de masser leur cavalerie sur la berge escarpée du Granic. De ce fait, ils annihilent leur capacité manœuvrière. Le choc des deux masses de cavalerie est d'une extrême violence. Alexandre lui-même se jette dans la mêlée. À la tête de ses hommes, bientôt submergés, plusieurs milliers de cavaliers perses quittent le champ de bataille. Quant aux milliers de mercenaires grecs qui servent auprès des perses, ils sont massacrés sur place et les deux mille rescapés condamnés aux travaux forcés dans les mines de Macédoine. Victorieux, Alexandre se consacre en priorité à l'organisation des territoires conquis. Sa constante préoccupation est d'agir dans la continuité des pratiques administratives à Caménide. L'organisation provinciale, la satrapie, est conservée. En Frigie et les Pontiques, dont la capitale d'Ascilléion, se rend sans combattre. Le macédonien Calas est nommé satrape et la population doit payer aux nouveaux maîtres les mêmes tribus qu'elle versait antérieurement à Darius. Peu de temps après, Alexandre s'empare sans combattre de Sardes, véritable centre de la domination perse en Asie mineure occidentale. Ancienne capitale des rois lydiens, la ville est pourtant bien fortifiée, mais sans doute découragée par le récent revers du granic, le perse Mitrenes remet à Alexandre la citadelle et le trésor. C'est le premier exemple avéré de reddition d'un noble perse qui restera dès lors dans l'entourage d'Alexandre y jouissant des mêmes honneurs qui lui étaient reconnus à l'époque de Darius. Alexandre développera par la suite cette politique de collaboration macédono-iranienne à Sardes comme à Diskel d'Askiléion, l'organisation administrative est laissée en place à ceci près évidemment que tous les pouvoirs civils, militaires, financiers sont confiés exclusivement à des Macédoniens et à des Grecs. Tout au long du printemps et de l'été 334, le conquérant prend en main les cités grecques de la côte. Beaucoup préfèrent se ranger de leur plein gré sous les ordres du roi. Certaines d'entre elles avaient en effet été abandonnées par leur garnison à Chéménide, c'est le cas d'Éphèse, célèbre par son sanctuaire dédié à Artémis. À Milée, en revanche, le commandant de la citadelle, le grec Égeististrate décide de résister, comptant à la fois sur les fortifications de la ville et sur l'appui prévisible de la flotte et de l'armée perse. Mais la flotte d'Alexandre réussit à devancer la flotte perse, bloquée sur terre et sur mer. Milée doit se rendre. D'une manière générale, la prise de possession par Alexandre s'accompagne de l'instauration d'un régime démocratique dans les cités ainsi libérées. Au contraire, des Perses qui, eux, s'étaient appuyés sur des tyrans, souvent haïs de la majorité de la population. A Éphèse, le massacre des tyrans et de leur famille prend une telle ampleur qu'Alexandre doit intervenir pour le faire cesser. Leur libération de la domination perse ne signifie pas pour autant que les cités accèdent à une indépendance totale. Elles doivent apporter leur contribution au financement de l'expédition et, parfois, des garnisons macédoniennes succèdent aux garnisons perses. Alexandre n'est plus seulement le libérateur des cités grecques, il se considère également et avant tout comme le successeur du grand roi en sa qualité de maître des terres et des personnes. Et les cités grecques elles-mêmes doivent se le tenir pour dit. Après la chute de Milet, Ménon et les Perses se replient sur Ali Karnas au sud-ouest de l'Asie mineure, capitale de la satrapie de Kari, unie à la Lissie. La ville est célèbre en particulier par l'une des sept merveilles du monde, le mausolée, où est inhumé le dynaste satrape mausol. À cause des formidables fortifications de la ville, Alexandre prévoit un long siège soutenu par un arsenal de machines et par des sapeurs. Épuisés par les sorties et les offensives, les chefs perses doivent se résoudre à abandonner la ville et se réfugient dans la citadelle qui, elle, résistera pendant un an. « Le voilà dénoué ! » dit Alexandre en tranchant d'un coup d'épée le nœud gordien. Après avoir laissé des troupes en Kari et envoyé le gros de l'armée à Sardes, Alexandre prend avec lui une partie de son armée et s'empare de districts côtiers d'Asie mineure méridionale, c'est-à-dire de la Lycie et de la Pamphilie, avant de remonter vers le nord pour hiverner à Gordion où il concentre et renforce son armée. Pendant ce temps, les Perses mènent une vigoureuse contre-attaque sur les arrières d'Alexandre, nommée par Darius commandant suprême du front d'Asie mineure et des forces navales, Ménon attaque par mer. Profitant de ce qu'Alexandre a licencié la plus grande partie de sa flotte, à l'exception des navires de transport, il s'empare au printemps et à l'été 333 des îles de Chios et de Lesbos. À moyen terme, son plan est de passer en Europe. son offensive soulève de grandes espérances dans les Cyclades et dans plusieurs cités d'Europe. Sa mort à la fin de l'été 333 constitue une perte terrible pour le camp perse. Même si son successeur, son propre neveu, Pharnabas, continue de mener de fructueuses opérations en mer Égée. Entre-temps, Alexandre, qui s'est apparemment rendu compte de son erreur, a pris des mesures pour reconstituer une flotte chargée de chasser les garnisons perses réinstallées dans les îles. Au début du printemps 333, Alexandre quitte Gordion et se dirige vers le littoral Cilicien, l'une des bases traditionnelles de la domination maritime Achaemenide. À Tars, capitale de la région, il tombe gravement malade, probablement des suites d'une hydrocution dont il est victime lors d'un bain dans le Kidnos. Sa marche est stoppée pendant plusieurs semaines. Les soins de son médecin, Philippe, vont lui permettre cependant de se remettre et de reprendre la marche vers la Syrie. Face à l'avance macédonienne, Darius prend lui-même le commandement des troupes royales. La composition de cette armée est bien différente de celle qui s'était opposée à Alexandre l'année précédente. Tous les peuples de l'Empire doivent envoyer leurs contingents, à l'exception de ceux du plateau iranien et de l'Inde, dont la mobilisation aurait demandé de trop longs délais. Les troupes sont rassemblées près de Babylone, foule presque innombrable de cavaliers et de fantassins, et qui paraissait encore plus considérable que son chiffre exact. Au demeurant, il est difficile d'évaluer ce chiffre. Quinte curse aboutit à un effectif total de 316 200 hommes. D'autres auteurs anciens n'hésitent pas à parler de 600 000 hommes. Le nombre des combattants réels doit en fait être rabaissé à quelques dizaines de milliers. C'est que l'armée royale comprend une forte proportion de non-combattants. Un document babylonien montre par exemple que chaque cavalier est accompagné de douze valets. Au surplus, lorsque le grand roi prend le commandement de l'armée, c'est toute la cour qui accomplit une véritable migration femmes et enfants de la famille royale et des hauts dignitaires, administrateurs et officiers et surtout serviteurs de toutes sortes, soit plusieurs milliers de personnes, se mettent en branle. La plus grande partie de ce bagage sera laissé par Darius à Damas avant la bataille. Peu après, Parménion n'y capturera pas moins de 778 personnes attachées à la personne du grand roi, dont 319 domestiques des cuisines et 329 concubines musiciennes. La description du pillage du bagage de Damas donne une idée saisissante de l'abondance des richesses royales qui jonchait la terre entière. Argent mis de côté pour des versements énormes aux troupes, parurent de tant d'hommes de la noblesse, de tant de femmes de familles illustres, vaisselle d'or, frein d'or, tentes décorées avec une magnificence royale. De plus, voitures abandonnées par les leurs et débordantes et d'un luxe inouï. Sous-titrage Société Radio-Canada